Générique Générique Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour cette nouvelle édition de La Tranche Info. Nous sommes le mardi 23 janvier et tout de suite nous partons pour une demi-heure de JT qui sera suivie du Focus. Le tourisme moteur économique de la Guadeloupe est aujourd'hui mis à mal par les problèmes de distribution d'eau. Si depuis la fin du Covid, le secteur a quelque peu repris des couleurs, c'est sans compter sur les pénuries d'eau qui impactent l'ensemble de notre territoire. A Saint-Anne, les propriétaires de gîtes sont fortement affectés par les coupures. Régulièrement privés de cette ressource pendant plusieurs jours, leur activité économique en pâtit. Les professionnels du tourisme de Saint-Anne ont décidé de se mobiliser et d'alerter les instances responsables pour une résolution rapide du problème. Olivia Ramoutard, présidente de la Fédération du tourisme de proximité, s'exprime au micro de Michel Depape et Maëlie Cyril. Nous sommes à Saint-Anne, exactement sur le territoire, la section de Richeplaine. Et donc on est là aujourd'hui sur un site touristique qui souffre aujourd'hui du manque d'eau. Aujourd'hui, nous sommes dans une section qui est fortement impactée par la pénurie d'eau. Et aujourd'hui, c'est une section qui est dotée de plusieurs sites touristiques. Et donc aujourd'hui, nous sommes très, très, très affectés par cette problématique. Et donc plusieurs propriétaires aujourd'hui de différentes sections d'ailleurs sont affectés par cette pénurie d'eau qui nous met en difficulté, nous, professionnels du tourisme. C'est très simple. Donc nous, on représente une filière, une filière importante sur le territoire. Donc aujourd'hui, on a bien conscience que la rivière du Levant est très impactée. Le premier travail que nous avons fait, en tout cas moi en tant que présidente, c'est d'alerter les autorités, les institutions et les personnes qui s'occupent de l'eau par un communiqué de presse que nous avons fait la semaine dernière. Et donc effectivement, les choses ont bougé puisque, bon, je pense qu'on a été entendus, puisque là, on sent que ça bouge. Le SMGE AG est passé hier sur les ondes pour proposer des dispositions et de nouveaux tours d'eau. Nous espérons très sincèrement que les choses vont être actées et que les conditions, en tout cas, qui ont été prises vont être respectées. Parce que jusqu'ici, et moi, je l'ai signalé au président du SMGE AG que j'ai eu la semaine dernière au téléphone, et je lui ai dit très clairement que les tours d'eau n'étaient pas respectées et que nous, propriétaires de gîtes, même si nous sommes équipés de citernes, nous n'avons pas la possibilité de les remplir puisque quand un propriétaire de gîtes reste coupé d'eau pendant 8, 10, 12 jours, c'est juste impossible et inconcevable. Je profite de votre antenne pour lancer un appel à l'ensemble des propriétaires de gîtes, mais pas que finalement, à l'ensemble de la population impactée par ces problématiques d'eau. Et je leur demande d'être présents ce soir à Saint-Anne à 18h30 en présence des services de la préfecture et donc des services du SMGE AG puisque nous attendons clairement des réponses positives pour que plus jamais ça n'arrive. C'est plus possible, c'est inconcevable qu'en 2024, nous soyons privés d'eau. Ce n'est pas possible. Donc c'est un cri d'alarme et c'est un cri de rassemblement que je lance aujourd'hui à la population, mais également à tous les professionnels du tourisme. Rendez-vous ce soir à 18h30 à Saint-Anne. Pour les professionnels du tourisme, comme pour les riverains, le manque d'eau continue d'affecter fortement les activités quotidiennes. Le préfet de la région Guadeloupe, Xavier Lefort, le conseil départemental, régional et le SMGE AG se sont réunis aujourd'hui autour du sujet de la distribution d'eau en grande terre qui est perturbée par les travaux de l'usine de Déhauteur qui impacte les communes de Saint-Anne et Saint-François. Jean-François Moniotte, sous-préfet de Pointe-à-Pitre, participera à des réunions publiques pour informer les usagers. L'une d'elles se tient actuellement à Saint-Anne, comme nous le précisait Olivia Ramoutard, présidente de la Fédération du tourisme de proximité. L'heure est au bilan au Grand Port Maritime de Guadeloupe. Ce mardi matin, Marie-Luce Panchard, Jean-Pierre Chalus et Xavier Lefort ont fait l'état des lieux de l'année 2023 du GPMG. Ils ont également annoncé les projets d'amélioration des infrastructures en réponse aux changements climatiques et aux enjeux de décarbonation du transport maritime. Jean-Pierre Chalus, président du directoire du CPMG, a annoncé un début de chantier dès le mois de février jusqu'à la fin de l'année 2025. Le montant total du projet stratégique 2024-2028 a été estimé à 180 millions d'euros, dont 135 millions d'euros pour les infrastructures sous maîtrise d'ouvrage. Dans le cadre du contrat de convergence et de transformation, la part de financement de l'État s'élève à 20 millions d'euros et celle du CMA-CGM à 15 millions d'euros. Le préfet a rappelé l'engagement de l'État à sécuriser les différents sites en renforçant le contrôle des marchandises et des passagers, ainsi que des habilitations des intervenants. Un reportage de Solène Fèvre. Globalement, sur le plan d'activité, plutôt un bilan modeste, c'est-à-dire 3,5 millions de tonnes en 2023, mais effectivement une grosse mobilisation autour des études sur notre projet d'amélioration de nos infrastructures sur le secteur de Jarib et Mahou. Nous sommes avec une année 2023 à 216 000 conteneurs. Grosso modo, habituellement, le marché domestique, c'est 180 000 EVP, équivalent 20 pieds, sur notre marché, mais même ça est en retrait. Donc le trafic de transbordement est en retrait et le trafic pour la consommation domestique est en retrait. Par rapport au réchauffement climatique, il y a des décisions internationales qui ont été prises, qui obligent les compagnies maritimes à se mettre aux normes environnementales. On ne l'a pas dit tout à l'heure, mais si vous quittez un port qui est aux normes et que vous arrivez dans un port qui n'est pas aux normes, il y a une taxe qui est appliquée à la compagnie qui va la répercuter sur le coût de transport. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, si nous n'avons pas des infrastructures portuaires qui soient à la hauteur pour accueillir ces nouveaux bateaux, nous risquons de dépendre d'un autre pays de la Caraïbe ou d'un autre port. Donc ça va ajouter des coûts supplémentaires. Donc moi, en tant qu'élu, j'ai aussi le souci de m'assurer que le coût de transport ne pèse pas sur le panier d'aménagère parce qu'on connaît les questions de pouvoir d'achat. Le hub, c'est d'abord un projet d'amélioration de nos infrastructures. On vise à accueillir des navires plus gros. Pourquoi ? Parce que toutes les grandes liaisons, notamment les liaisons transatlantiques, font l'objet d'une réorganisation profonde de l'ensemble des compagnies maritimes qui restructurent complètement leurs lignes, font des navires plus gros. Moins de navires traverseront l'océan Atlantique, par exemple, mais avec ensuite des logiques d'éclatement de leurs marchandises au plus près de leur point de livraison. Donc il y a trois volets. Un volet nautique, qui est d'abord d'avoir ce qu'on appelle un front d'accostage qui permet d'accueillir des navires qui font à peu près 300 mètres de long et plus de 15 mètres de tir en dos. C'est beaucoup plus gros que ce que l'on a aujourd'hui. Ensuite, comme on a des navires plus larges, il faut pouvoir décharger les conteneurs sur l'ensemble de la largeur du navire, donc des nouveaux moyens de manutention qui soient adaptés. Et comme il y a ensuite plus de volumes qui seront déchargés pour être éclatés ensuite, par exemple sur Saint-Martin ou la Guyane, il faut des espaces supplémentaires de stockage. Ce projet nous permet aussi, dans le cadre de cette transition écologique, de faire valoir les compétences que nous avons sur le territoire. Parce qu'aujourd'hui, il y a des investisseurs qui seraient prêts à mettre des moyens supplémentaires, mais le fait que n'ayons pas cet approvisionnement, ils ne le font pas. Demain, avec ce port de transbordement, ça nous donne des perspectives, notamment avec les pays de la Caraïbe, mais au-delà avec les pays d'Amérique du Sud. Donc il n'y a pas simplement les emplois qui concernent le port strictement où on va monter en compétences. Il y a tous les emplois indirects parce qu'on peut développer une nouvelle activité. Donc vous voyez que le port joue son rôle en tant qu'acteur du développement économique. L'ensemble des salariés vont avoir des métiers nouveaux qui vont arriver, des moyens nouveaux, des nouveaux systèmes d'exploitation. Et donc un challenge important, à la fois technique, mais également sur le plan des compétences et de la gestion des hommes. Et nous visons d'avoir une situation opérationnelle en août 2025. Et au port de Jarry, les contrôles vont bon train. Une opération conjointe a été menée le jeudi 19 janvier pour lutter contre les fraudes maritimes dans la zone portuaire IP 702. Les gendarmes et agents des douanes ont travaillé ensemble pour effectuer des contrôles approfondis dès l'accostage des bateaux. Et plusieurs infractions ont notamment été constatées. Outil désormais indispensable dans notre quotidien, le numérique est un secteur en pleine croissance et vecteur d'emploi. Du 22 au 26 janvier se déroule la semaine des métiers du numérique, un événement sur lequel France Travail met l'action en raison de l'augmentation du volume d'offres disponibles par rapport à l'année dernière. À Bastère, l'agence France Travail organise un atelier de sensibilisation en cybersécurité à destination des demandeurs d'emploi pour apprendre à se protéger des actes malveillants et pourquoi pas faire carrière. Reportage signé Maxime Morel et Maëlie Guedeux. Le numérique est en partout parce qu'en fait il couvre les domaines qui vont à la cybersécurité, à l'intelligence artificielle, encore la réalité augmentée. Donc les entreprises s'approprient justement cette nouvelle technologie et sont en demande croissante. La preuve, comme je vous dis, le secteur est pourvoyeur d'offres et donc nous formons les candidats potentiels en reconversion pour s'adapter au marché. Dans le cadre de la semaine des messieurs du numérique, qui est une semaine thématique qui a lieu tous les ans, l'agence France Travail de Bastère a décidé de mettre en place des ateliers de sensibilisation pour les demandeurs d'emploi dans la cybersécurité. Pourquoi ? On s'est rendu compte que beaucoup de demandeurs d'emploi étaient usurpés au niveau de leur identité, beaucoup de fraudes, des offres frauduleuses et il fallait qu'on mette en place des actions qui leur permettraient, eux, en autonomie, de détecter tout acte de malveillance. C'est un atelier assez pratique où ils vont indiquer quelles sont leurs habitudes au niveau numérique, notamment l'utilisation des mots de passe, comment faire un paiement en ligne, reconnaître les sites sécurisés. Donc là, on leur donne quelques petites astuces et surtout, on les alerte, les intervenants les alertent sur les problématiques qu'ils pourraient rencontrer dans l'avenir. La prudence à avoir, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on manipule tout ce qui est mail, on fait des photos avec nos équipements numériques et le but, c'est de comprendre aujourd'hui que c'est toutes ces données, donc des données personnelles, elles doivent être protégées, sécurisées et on doit donc développer une prudence d'être cyber-responsable par rapport à l'usage du numérique aujourd'hui. Le numérique est en constante croissance, on se rend compte que la demande est importante, que le besoin et la demande se rejoignent sur certains métiers, sur les domaines notamment, donc je disais, de la maintenance informatique, du développement de sites web, de l'animation de produits. Donc la demande est croissante et le secteur est dynamique et offre de multiples possibilités d'embauche. Pour former les créateurs de contenus, producteurs de clips et professionnels de l'image de demain, l'Association pour la formation et les activités audiovisuelles et culturelles et la ville de Saint-Anne organisent un atelier d'insertion par l'image à destination des 18-25 ans. Ce matin s'est tenue une réunion d'information à l'auditorium de Douville à Saint-Anne pour présenter l'atelier aux jeunes et réveillir leurs motivations. Michel Depape et Maëlie Cyril. Vous êtes à la salle Pôle technologie de Douville et nous avons organisé dans ce lieu une rencontre, plusieurs rencontres au préalable avec Mme Armelle Vertino qui a la charge de mettre en place un atelier d'insertion pour les jeunes de 16 à 25 ans. Dans le cadre de nos missions au sein du PAGE, nous travaillons avec tous les territoires de la CARE et de la CNGT. Donc aujourd'hui, la ville de Saint-Anne nous a invités à participer à cet atelier chantier d'insertion par l'image. Et en fait, comme nous sommes sur le territoire de Saint-Anne et nous sommes aussi en contact avec les jeunes qui sont sous ce territoire-là. Donc on devait aussi un petit peu demander à nos jeunes que nous avons de venir à cet atelier. Donc c'est dans ce cadre-là que nous sommes là afin d'accompagner nos jeunes vers cette insertion-là en partenariat avec la ville de Saint-Anne. Aujourd'hui, nous avons pu travailler avec nos différents partenaires, notamment le plan d'action jeunesse qui est sous le terrain pour rencontrer des jeunes qui sont très souvent en difficulté, avec FLEA Mango, avec la mission locale, avec France Travail, qui ont pu sélectionner ces jeunes. Et aujourd'hui, on les rencontre avec la personne qui est en charge de mettre en place ce chantier d'insertion pour l'image, de pouvoir permettre à ces jeunes de bien réfléchir sur leur projet et d'opter pour participer à cet atelier. Le collectif Masquil-Tirel organise une exposition à l'occasion de ses 20 ans au pavillon de Pointe-à-Pitre. C'est l'occasion pour les visiteurs de découvrir les différents groupes à peau, leurs linges et instruments, mais aussi comprendre le masque de Guadeloupe et ses codes. Découvrez les images dans ce reportage. Aujourd'hui, c'est les 20 ans du KMK, donc la Pointe en masse. Donc KMK qui est ? KMK qui est le collectif de masse culturelle. S'il y avait dans les années 2004, nous avons neuf groupes, la plupart autour de Pointe-à-Pitre, un seul sur la vaste terre. En 2024, les choses ont beaucoup évolué et nous avons aujourd'hui une bonne quarantaine de groupes. Et dans la région peintouise, même les choses dans la région peut être pas élargie. Bon, il y a environ 15 groupes. Donc il y a une progression énorme et disons globalement qu'en Guadeloupe aujourd'hui, il y a au moins un groupe dans chacune des communes de l'archipel. Il y a Massa-Roubet, je reste à vous redonner en Pointe-à-Pitre, vous verrez Massa-Roubet, 50 là, après nous avons Chêne-là. Autour de Zabim, nous avons Massa-Clé, il y a aussi Unité Mass, Camaroon, Sengésar de Saint-Anne, il y a aussi Mambourvla de Saint-Rose, Yomem de Saint-François, il y a aussi Combinat Mass, de Marie-Galant. Et voilà un peu les... Et j'ai également vu Massa de Vieux-Fort. Oui, les Massa-Roubet, j'ai oublié, excusez-moi. Pas de souci. Vraiment, il faut toujours souligner les Massa de Vieux-Fort, de Vieux-Fort, qui sont des Masses qui ont plus environ 110 ans d'existence et qui, quand même, c'est une référence pour nous, c'est le socle. Il est important de rappeler que les Massa-Po sont nés en différence avec ce qui se faisait. Deuxièmement, la musique a été la musique à partir du tambour, de nos rythmes, de Mende et autres. Et troisième, un autre élément aussi, on a préféré la logique du déboulé à celle du défilé. Un déboulé, c'est-à-dire, nous, il nous faut du parcours, nous avons des choses à faire, nous avons des choses... nous avons de nous exprimer sur un parcours, sur un chemin un peu long. C'est un peu différent du défilé, qui se pratique différemment. Une délégation de l'île d'Okinawa au Japon est actuellement en visite en Guadeloupe. Dans le cadre d'un jumelage futur entre le conseil départemental et la préfecture d'Okinawa, l'association Goa, Guadeloupe-Okinawa Amitié, nous délient entre les deux îles depuis 2019. Arrivé hier sur notre territoire, ils ont notamment visité le port de Sainte-Rose pour découvrir des techniques de pêche, ainsi que la mandrove. D'autres visites sont prévues jusqu'à leur départ, le vendredi 26 janvier. C'est ainsi que s'achève notre journal. Le JT revient demain. Je vous remercie de votre fidélité et tout de suite, on se retrouve pour le Focus.